Musique Olivia Pichon, je fais partie de l'association Loisirs Jeunesse à Savenir. L'association gère un espace jeune et un village d'enfants qui s'appelle le Petit Patelin. Le Petit Patelin, on le met en place à chaque début de vacances. Le principe du Petit Patelin, c'est de faire vivre de village par les enfants. C'est un village à taille humaine à l'intérieur d'un centre aéré, c'est que chaque pièce est aménagée avec un espace bien défini, des espaces d'expression. Il y a le théâtre où en fin de semaine, on va pouvoir réaliser un spectacle qui aura été préparé toute la semaine. Marmoville, ils sont sur le même principe que nous, c'est la même façon de gérer le centre sur les grandes vacances. Alors Marmoville, c'est un village pour enfants en fait, sur lequel ça ne reste qu'un outil de participation, ce qui permet de rendre l'enfant acteur de ses loisirs. Donc le concept, c'est que c'est un aménagement d'un village autogéré en fait par les enfants. C'est-à-dire qu'on va retrouver les lieux qu'on peut retrouver dans un village lambda. La petite buvette qui est l'antifoif, la cabane à foufroux qui est la petite boutique du village, l'hôtel qui est le dortoir, la marmoverge qui est le restaurant du village. On a des animateurs qui sont sur toute la journée présents sur différents lieux. Ils animent ces lieux-là et du coup, ils accompagnent les enfants à faire progresser, évoluer leur village. Dans l'enceinte du village, on a la marmo-déchette, donc c'est la déchetterie du village. On est aussi dans une démarche de label Centra Air, donc une démarche de développement durable. Tous les soirs, il y a des enfants qui s'en vont avec un chariot accompagné à l'animateur, faire le tour de chaque salle, ramasser les poubelles de tri. C'est vraiment un outil pour transmettre, pour atteindre des objectifs conseils fixés, tels que la citoyenneté, l'enfant acteur de ses loisirs, la participation de l'enfant. Je trouve ça super chute parce que pour avoir participé au forum à Tours il y a 4 ans, je vous parlais tout à l'heure qu'on était dans la démarche du Centra Air et justement cette idée-là, on a été l'appuiser sur une agora. On trouvait ça super de pouvoir échanger justement sur leurs pratiques, sur les nôtres, comment nous on a mis ça en place, comment nos enfants vivent les choses, comment on est leur, et puis peut-être aller puiser des idées chez eux, comme eux de leur côté puiser des idées chez nous. Sur les mêmes projets, de pouvoir s'apporter des compléments d'idées. On a une petite déchette, ils gèrent dans leur petite déchette, on a trouvé que c'était quelque chose d'intéressant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501